La diète d'élimination, c'est ne pas diminuer forcément les calories. Parfois, oui, ça dépend de l'intérêt. Il n'y a pas une diète d'élimination, il y a une base, je vous dis la base. Évaluer les niveaux de stress de ce patient. Ça ne sert à rien de ne pas parler de ça et de faire semblant que tout va bien. Il va falloir changer le reset et le mindset du patient. Si ça, c'est quelque chose de très important. Parce que sinon, il y aura des crises et des crises et des crises. Si on n'est pas capable, si on n'est pas psychologue, si on n'est pas une personne qui est spécialiste en reset et mindset, je ne suis pas une spécialiste, mais j'utilise le mindset et le reset jusqu'à mes limites. Quand ça dépasse les limites, il n'y a pas de problème. Évaluer le niveau de stress, normaliser la réponse du stress, par exemple, méditation 3-5 minutes par jour, ça fonctionne pour tout le monde ? Évidemment que non. Qui vous dit ça, ment. Donc, il faut un bon professionnel qui a des techniques beaucoup plus complexes. Ce n'est pas que cardiaque, de petites choses comme ça. Non. Qui va vraiment travailler. Peut-être pas aller au passé du patient, mais parfois, il a un trauma vraiment. J'ai eu un patient avec un psoriasis au niveau de la tête, absurde, mince. Il a passé partout, des crèmes et des machins et tout ça. J'ai mesuré l'insulinémie. Il avait une insulinémie hyper haute. Et il était comme ça. Et donc, vous voyez bien, j'ai appliqué la diète d'élimination avec beaucoup de précautions parce qu'elle était très mince. Et donc, il faut donner de la densité nutritionnelle au patient. Diète d'élimination, ce n'est pas diminuer forcément les calories. Parfois, oui. Ça dépend de l'intérêt. Il n'y a pas une diète d'élimination. Il y a une base. Je vous dis la base. Mais on peut mettre un peu de protéines. Parfois, des protéines de viande qui ne sont pas nourries au grain. On peut avoir des poissons. Ça dépend. Mais on peut enlever tout ça aussi. On peut aussi diminuer le prisma calorique du patient. Enfin, ça va dépendre du patient. Donc, on a ça, ce côté stress. Un autre côté qu'on va travailler aussi, c'est le sommeil et la relaxation. Le sommeil est fondamental. La hygiène de vie. Vous avez des gens qui ont psoriasis et d'autres questions qui dorent à minuit tous les jours, se réveillent au milieu de la nuit, regardent le portable jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Ce n'est pas une hygiène de vie, ça. C'est fondamental pour avoir une bonne santé. Créer une bonne routine du coucher. On a tous besoin de routine, habitudes. Arrêtez tout ce qui est ordinateur, machin, une heure avant d'aller au lit. Éloignez-vous de la lumière bleue. Vous savez tout ça. Tout le monde aujourd'hui, c'est ça. Et aller au lit autour de 22h30. Peut-être vous-même, vous ne faites pas ça. Si vous ne faites pas ça, comment vous pouvez conseiller aux autres et dire, ça c'est le pire, que ça ne marche pas. Parce que ma discussion avec les médecins parfois, c'est qu'ils disent, non, ça ne marche pas. Mais j'ai des patients médecins qui étaient en surpoids et qui disaient, non, ça ne marche pas. Mais est-ce que vous avez fait? Et quand je donne tout l'ensemble, les non négociables aux médecins, ils commencent à faire, ils disent, ben oui, ça marche. Donc, vous voyez bien que ça ne sert à rien, la connaissance non appliquée. Il faut de la connaissance appliquée. Il faut que vous passez vous-même par tout ça pour pouvoir être en possession d'une expérience et de pouvoir partager avec votre client ou avec votre patient. Venis avec moi!